Le message de Mme Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Chaque 25 septembre, la nation rend un hommage solennel aux anciens harkis et autres membres des formations supplétives qui ont combattu pour la France au cours de la guerre d'Algérie. De 1954 à 1962, cette guerre est l'histoire d'une déchirure, bouleversant les repères, tiraillant les opinions, divisant les familles des deux côtés de la Méditerranée. Les harkis avaient fait le choix de la France et avaient rejoint l'armée française. Ils étaient pour la majorité des civils armés par la France avec pour mission d'assurer la sécurité de villages et de points stratégiques. Ces membres des formations supplétives participaient également à des opérations militaires aux côtés de l'armée française. Parmi eux, il y avait quelques femmes, auxquelles nous pensons aussi aujourd'hui. Toutes et tous ont servi la France avec loyauté, courage et abnégation. Il y a 58 ans, les armes se sont eues. Les anciens supplétifs et leurs familles ont dû affronter de nouvelles épreuves. Pour se rester au pays, ce fut bien souvent l'horreur des représailles. Pour les autres, ce fut le déchirement, la fuite et l'exil. N'accordant pas sa protection aux harkis restés en Algérie, la France a abandonné ses propres soldats. Cela même qui lui avait fait confiance, ceux qui s'étaient placés sous sa protection, ceux qui l'avaient choisi et qui l'avaient servi. Et pour ceux qui purent rallier l'autre côté de la Méditerranée, elle ne sut pas les accueillir avec fraternité. Les maintenants dans des camps de transit ou les hameaux de forestage. Cette période de notre histoire reste une plaie ouverte dans notre mémoire collective. Depuis plusieurs années, la France, par la voix de ses plus hautes autorités, a reconnu avoir manqué à son dévoir de protection et d'accueil. Cette reconnaissance, nous la renouvelons aujourd'hui, de même que l'hommage aux combattants. Nous souhaitons que l'histoire des harkis, ainsi que celle de leurs enfants, y compris celle de leur accueil, soit mieux connue, mieux reconnue et davantage transmise. C'est pour cela que nous poursuivons les actions de mémoire et l'organisation d'expositions. C'est pour cela que nous favorisons les rencontres entre les témoins et les jeunes. C'est pour cela que nous œuvrons à la valorisation des sites témoins de l'histoire des harkis par la création de stèles et de mémoriaux. Ces lieux sont des lieux de mémoire et de transmission qui méritent l'attention de tous. Les harkis et leurs descendants ont contribué et contribuent encore par leur dévouement, leur courage et leur réussite à l'histoire, à l'identité et à la vitalité de notre pays. Par cette journée nationale, nous voulons redire aux anciens harkis notre profonde reconnaissance et notre solidarité. Né le 27 avril 1938 en Algérie, le soldat Benayem Bouchou est engagé par le 6e bataillon de chasseurs alpins français. Il sert en Algérie en qualité de harkis, c'est-à-dire militaire supplétif, aux côtés des soldats français. De 1960 à 1962, Benayem Bouchou quitte l'Algérie pour rejoindre les écoles militaires de Saint-Cyr-Coïkidans en 1962. Il y reste 4 ans. Il obtient la nationalité française en février 1965, donc pendant qu'il était aux écoles de Coïkidans. Ce qui restera pour lui une vraie fierté. Le soldat Bouchou quitte l'armée en 1966 et trouve un emploi à l'usine citroëne de la Genée à Rennes. Pendant toutes ses années de résidence à Bégnon, il a un vœu, c'est se faire baptiser. Ce vœu sera finalement exaucé le 24 mars 2016, après plusieurs années d'attente par le père Antoine de Rouec. Il choisit Simon comme nom de baptême et Pierre l'abbé, illustre baignonnais comme parrain. Bouchou nous a quittés le 8 mai 2016. Bouchou a toujours été présent à toutes les obsèques de ses camarades à FN. Il méritait bien des obsèques religieux à l'église de Saint-Pierre de Bégnon. Preuve de son attachement à la commune qu'il a si bien accueillie, il décide de léguer sa maison et son terrain à la mairie de Bégnon avec pour seule contrepartie l'entretien de sa tombe. Ce que la commune s'emploie à faire. Je vous remercie donc de votre attention et de votre présence pour Bouchou. Madame le maire et Jacquie vont fleurir la tombe du soldat Bouchou. Je vous remercie donc de votre présence et de votre présence et de votre présence et de votre présence.